pas toujours claires concernant les arabo-musulmans. C'est ce que je voulais vous dire. Et la question, pour la plupart, c'est ce qu'il faut penser. Quant au problème israélo-palestinien, je sais que vous êtes pro-israélien. Depuis les années 80, je vous ai entendu. Mais vous oubliez que c'est l'un des conflits qui reste colonial. C'est un fait colonial qui existe. C'est l'un des plus longs conflits qui puisse être. Et pour être juste, il fallait aussi dire vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi, M. Abassi, puisqu'il y a des intellectuels israéliens, des historiens nouveaux qui reconnaissent qu'il y avait une forme de catastrophe et qu'il y a eu 750 Palestiniens qui ont été boutés du territoire palestinien et 653 villages rasés. Ça aussi, M. Abassi, vous qui gagnerez à mériter un peu un certain aura que vous semblez vouloir, c'est le dire et c'est une vérité. Ce n'est pas du tout une extrapolation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, M. Orfi, mais restez là puisque je vais vous répondre. Je veux bien écouter votre réponse aussi. Déjà, mon cher ami, ce que vous dites, vous justifiez la collaboration de certains chefs musulmans arabes avec Hitler et les nazis. Cette justification, David Abassi, je ne l'accepte pas. Si vous me posez la question, je dis, moi, si j'étais à l'époque, j'étais prêt de donner mon sang, donner ma vie, que c'était non aller vers Hitler et signer des accords avec lui pour libérer mon peuple, soi-disant, comme vous venez de dire, des Britanniques, je ne sais pas quoi. C'était un grand chef qui était allé là-bas. Ça, je n'accepte pas. Deuxième mode, mon cher ami, s'il vous plaît, écoutez bien. Alors, ne vous fâchez pas, on est là en train de discuter tranquillement. Vous dites combien d'arabes musulmans ont été massacrés depuis jusqu'à maintenant. Mais tous ces massacres, mon ami, réfléchissez. Dès que vous avez la parole, ne commencez pas à dire encore n'importe quoi. Tous ces massacres, je ne les nie pas, même je l'avais dit plusieurs fois sur cette antenne. Tous ces massacres, c'était fait par les musulmans même. Les musulmans même, ils se sont massacrés en trop. La guerre et coulement du sang, ce n'est pas les juifs qui ont tué les musulmans. Par contre, c'est les musulmans qui ont tué les juifs. Mais dès le départ, premier calife, M. Abu Bakr. Même avant Abu Bakr, M. Mahomet, le prophète, il était assassiné parce qu'il était empoisonné par une femme. Après Abu Bakr, il était empoisonné. Dans l'histoire, c'est marqué, il était assassiné. M. Omar, il était assassiné, deuxième calife de Mahomet, par les musulmans. M. Othman, troisième calife de Mahomet, il était assassiné par les musulmans. Il y a déjà 1400 ans, toutes ces histoires-là. Après, quatrième calife, M. Ali, il était assassiné par les musulmans même. Et après ça, mon cher ami, M. Orphi, les massacres, ça continuait. On a coupé en marceaux Jamal Khashoggi, il y a déjà deux semaines. Ils ont coupé la tête, la tête de nouveau, de M. Mahomet, c'est-à-dire son petit-fils. Le fils de Fatime, Fatime, c'est qui ? C'est la fille de Mahomet. On a coupé la tête de son fils, Hussein. Et pendant dix mois, cette tête était loin de son corps. Et on l'a ramené d'Irak vers la Syrie, etc. Même époque, il y avait énormément de massacres. Zéid yin, Zéid, Zéid, Houthi. On dit Houthi. Houthi, les gens qui sont actuellement en Yémen, en train de faire la guerre. On dit Houthi. Houthi yin, ce sont les descendants de Zéid, encore nouveaux prophètes de l'islam. Et ils sont en train de tuer les Arabes de leur pays, Yémen, et les Arabes d'Arabie Saoudie. La guerre entre les deux, c'est entre la famille. C'est les Arabes qui sont en train de se tuer. Ce n'est pas les Juifs. Et jusqu'à maintenant, après, l'histoire ça continue, ça continue. Je vous invite d'aller le lire. Et toujours, même Daesh, même Taliban, ils ont tué que les musulmans, mon ami. Ils ont tué que les musulmans. En Afghanistan, en Syrie, en Irak. Ils ont tué que les musulmans. Cette massacre aussi, je suis d'accord avec vous. Pas de problème, mais ce ne fait pas les musulmans même. Ce n'est pas les Juifs qui ont massacré les musulmans. Dès le départ, il y a déjà 1400 ans, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez entendu, mon cher M. Houthi ? Je vous invite à répondre, mais sans être nerveux, sans être fâché. Et avec une sagesse, répondez à cette réponse que David Abbassi a donnée à vos propos, s'il vous plaît. Allô, allô ? Oui. Allô ? Oui. Oui, M. Houthi, est-ce que M. Abbassi, est-ce que je peux répondre ? Oui, oui, allez-y. Oui, M. Abbassi, vous avez la fâcheuse habitude de revenir toujours à l'Antiquité, alors que vous oubliez qu'on vit le troisième millénaire. Et vous avez une façon très biaisée de rapporter... Ce que vous êtes en train de dire, vous, 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 vous êtes... J'ai parlé de certaines choses précises, sans me dire, vous, 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 je vous ai déjà dit. Il ne faut pas fouillir, mon ami. Il faut répondre scientifiquement. L'histoire, c'est une science. Scientifiquement, si tu peux, tu réponds. Sinon, tu as fait ton propagande mensongère, tu peux partir. En plus, ce n'est pas Antiquité. Antiquité, ce n'est pas Antiquité. C'est l'histoire de l'islam. Et il y a déjà 1400 ans. Et jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Alors maintenant, si vous voulez répondre à cette anecdote historique que j'ai précisé, vous avez la parole. Sinon, vous avez fait votre propagande islamique. Et vous pouvez partir. Oui, monsieur Abassi, vous me donnez la parole, quand même. Allez-y. Allô ? Oui, oui. Oui, parce que vous parlez autant que moi. Allez-y, non, 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 laissez tomber. Vous, vous, vous ne dites pas vous. Ne prononcez pas ni mon nom, ni vous, dites pas vous, vous, vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, j'ai parlé de l'assassinat des califes de Mahomet, juste au départ de l'islam, les guerres intérieures entre les musulmans jusqu'à maintenant. Répondez à ça. Vous ne répétez pas mon nom, vous ne dites pas vous, vous, vous. Est-ce que vous comprenez ça ? Allez-y, vous avez la parole. Voilà. Monsieur Abassi, finalement, vraiment, vous êtes... Voilà. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... Tu as dit tout ce que tu as voulu me dire. Vous êtes... Je suis désolé de vous dire, nous sommes en guerre avec l'islam politique. Nous sommes en guerre avec l'islam djihadiste. J'ai diffusé les propos des premiers ministres, des présidents de la République, des ministres de l'intérieur de notre pays. Nous sommes en guerre. Ne soyez pas tellement ignorant que David Abassi, qui connaît bien l'islam, il va vous donner la parole pour que vous faites des propagandes mensongères sur l'islam et défendez les massacres qui ont été faits au nom de l'islam. Et vous, 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 je te dis dix fois, il ne faut pas le dire, mais toi, je te dis, vous, 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 vous. Il ne faut pas personnaliser le débat. Il faut, si vous connaissez votre histoire, raconter votre histoire. Si vous ne connaissez pas, allez-y lire. Pierre, vous êtes toujours là ? Pierre, il est parti, vous pouvez revenir. N'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis. Vous, 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 non. David Abassi, tu es tatati, tatata. Même si tu es un bon musulman, il y a des bons musulmans, bien sûr. Même si tu es un bon musulman, tu ne peux pas me juger. Tu ne peux pas me dire quelque chose que je suis ou que je ne suis pas. Tu me juges quand tu dis, vous êtes David Abassi. Et ça, c'est des islamistes et des propagandes islamistes. Vous voulez dire des mensonges sur l'islam. Si, il y en a un média, un auditeur, je ne sais pas, qui ne connaît pas l'islam, quand tu viens de dire, il est bien, tatatata. Mais moi, je suis franc. Une partie du Coran va être annulée. Parce que cet islam peut être modernisé. que les gens comme vous, que de n'importe quelle façon, quand on parle sur l'islam, quand on donne la vérité, vous êtes en train d'insulter l'individu et menacer. Je suis désolé. Bonsoir, c'est qui ? C'est Boussard, M. Abassi. C'est de nouveau Béti. Je vous écoute, M. Béti. M. Abassi, je veux vraiment féliciter votre honnêteté. Je suis vraiment content qu'il y ait des gens intelligents, comme vous, qui disent la vérité sincère. Vous bloquez les gens comme ça. Vous l'avez tout de suite remarqué, qu'il était là pour faire une propagande, comme vous avez dit, islamique. Et moi, je voulais revenir par rapport à l'intervention.